Hello les chats, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des épisodes d'Amour Sucré. Cette fois, nous passons à l'épisode 5, qui s'appelle Les débuts de Sherlock Sucré. Tadam ! Il était une fois, une marchande de foi qui dit... Non, je rigole. Quelqu'un a volé le double des clés de la salle des professeurs et volé un document important. Nathaniel est sur le point d'être renvoyé de ses fonctions de déléguée principale. Mène l'enquête pour trouver quel élève est derrière tout ça. Où le bougre ? L'animal. Il faut sauver Nathaniel. J'ai un peu de temps avant les cours. Je suis curieuse de faire un peu plus connaissance avec ce fameux lissandre. Je devrais peut-être aller lui parler. Eh salut, tu es ferragie ? C'est bien ça ? Moi c'est Peggy, je m'occupe du journal du lycée. Bon, trêve de bavardage. Il paraît que tu as vu un fantôme dans le lycée de nuit. Euh... Et que tu as même mené ton enquête à ce sujet. Tu peux m'en dire plus ? Euh... Comment ça ? Tu as découvert quelque chose ? Tu sais de quoi il s'agit ou de qui ? Ou ce qui se passe ici la nuit ? Euh... Non, non, rien. Je me suis juste fait décider. Je me suis monté la tête avec tout ça. Vraiment ? J'espère que tu ne me caches rien. Un jour ou l'autre, je saurai la vérité, tu sais. Euh... Non, je t'assure. On a entendu des voix qui venaient de la salle des délégués. On dirait que la directrice est en train de sévèrement remonter les bretelles de Nathaniel. Peggy est allée voir ce qui se passait. Allée voir ce qui se passe directement. La directrice est sur le point de partir de la salle des délégués. Nathaniel, je vous préviens, une dernière fois, si cette affaire n'est pas réglée rapidement, ce n'est pas une heure de colle que vous risquez, mais d'être renvoyée définitivement du lycée. Waouh, elle a l'air plus que Furax. Je me demande ce qui s'est passé. Et vous, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites là ? Ça ne vous regarde en rien. Dégarpissez d'ici. Euh... Oui, madame, excusez-moi. Nathaniel est suivie de peu. La directrice m'a aperçue dans le couloir. Oh, tu étais là ? Tu as tout entendu, alors ? Euh, non, en fait, je passais par là. J'ai juste vu la directrice sortir d'ici un peu fâchée. Quelqu'un a volé les documents qui sont gardés dans la salle des profs. Et c'est toi ? Bien sûr que non ! Mais la salle des professeurs a toujours fermé la clé, et je suis le seul étudiant à avoir un double. Je crois que je comprends. Ma clé a disparu, et la directrice pense que j'ai quelque chose à voir là-dedans. Ça peut se comprendre. Mais je suis pour rien ! Je me suis fait voler la clé par quelqu'un qui a ensuite volé les documents. Si je ne remets pas de l'or dans tout ça très rapidement, comme disait la directrice, je vais me faire virer. Je ne sais pas quoi faire. Je vais essayer de t'aider. On peut aller voir dans la salle des profs. On trouvera peut-être quelque chose. Non, je n'ai plus la clé, comme je te disais. Et je n'ai même plus le droit de mettre les pieds ici, tant que l'affaire n'est pas close. Bon, je vais voir ce que je peux faire alors. Merci, Fauragy. Waouh ! Ça, c'est une liste d'objectifs. De rien. Nathaniel est reparti. Le pauvre, il a l'air vraiment miné par tout ça. Ça se comprend. Il aime bien son travail de déléguée principale. Oh oh ! Tu as entendu ça ? Le délégué sur la sélecte ? Hmm, ça ferait un bon titre. Je suis impatiente d'en savoir plus sur cette affaire. Quoi ? Mais pour salut, ça ne se fait pas. Le journalisme, c'est comme ça. On écrit sur les scoops du moment et c'est tout. Ok, sympa la fille. Oh, salut Lissandre. On s'est vu l'autre soir, tu sais. Le fantôme, tout ça. Euh, bon, bonjour. Fauragy, c'est ça ? Euh, oui. Oui, oui, c'est ça. Alors comme ça, toi et Castiel, vous êtes bons amis ? On se connaît depuis un moment maintenant, oui. Ok. Est-ce que tu sais quelque chose à propos de la clé de la salle des professeurs ? Qu'est-ce que je devrais savoir ? Le double des clés a disparu. Les clés ne peuvent pas disparaître toutes seules. C'est vrai. Tu as raison. Je vais continuer à les chercher. Peut-être que Nathaniel les a simplement égarés. Mouais, ça m'étonnerait quand même. Il aurait fait attention. Eh, la directrice est furieuse ces derniers temps. Oui, je sais. Tu n'auras pas vu un trousseau de clé par hasard. Non. Tu as besoin d'aide pour les chercher ? Non, non, ça va aller, merci. On va se débrouiller. Salut. Salut, je m'appelle Fauragy. Moi, c'est Capucine. Oh, attends. Fauragy, tu dis ? Hi, hi, hi. Alors, c'est toi. Ambre m'a déjà parlé de toi. Oh, quoi ? Comment ça ? Bref, c'est pas la question. Euh, je cherche une clé. Tu en as vu une ? Une clé ? Non. Ok, merci. Salut, Fauragy. Euh, on se connaît. Non, je m'appelle Mélodie, mais Nathaniel m'avait parlé de toi. Ah bon ? Quand ? Il a dit quoi ? Ah, c'est un peu après ton arrivée. Je l'ai de temps en temps dans sa paperasse. Ah bon ? Il y a plusieurs délégués principaux ? Non, je suis juste déléguée de ma classe, mais ça ne m'empêche pas d'aider de temps en temps. Je vois. Tu es au courant à propos d'une clé perdue ? Oui, c'est terrible, n'est-ce pas ? Je me demande qui a bien pu faire cela. Ouais, moi aussi. Évidemment, c'est personne. Hé, salut toi. On ne se connaît pas, non ? T'es la petite qui est arrivée il y a quelques semaines ? Euh, oui, c'est moi, Fauragy. Moi, c'est Kim. À bientôt, petite. Attends, je cherche une clé, tu ne l'auras pas vue ? Non, désolée, pas vue de clé. Ok, bon, bah merci quand même. Pourquoi elle m'appelle Petite ? Je ne suis pas si petite que ça. Oh, bonjour, je m'appelle Fauragy. Euh, bonjour, moi c'est Violette. Je cherche une clé. Est-ce que tu n'en aurais pas vue une, par hasard ? Non, désolée, je n'ai pas fait attention. Ok, bah merci quand même. Elle avait l'air totalement déprimée. Eh, je n'ai toujours pas vu de clé, si c'est ce que tu veux savoir. Ok, cool. Je n'ai toujours pas trouvé la clé. Elle ne doit pas être bien loin. Ouais, je vais continuer à la chercher. Personne ne veut m'aider dans ce pays, hein. J'ai finalement parlé à un peu tout le monde de cette histoire. Forcément, personne ne semble être au courant. J'ai quand même ma petite idée sur le coupable. Je pense que c'est... C'est pas facile de deviner ça. J'en sais rien, moi. Si, ça peut être la copine d'Ambre, pour l'embêter. Comment elle s'appelait la copine d'Ambre ? Vous diriez, qui vous ? Moi, je pense que c'est Ambre. Mais après, elle sera capable de le rendre, pour pas que son frère se fasse avoir, quand même. Puis les autres, on ne les connaît pas, alors c'est pas facile. Il y en a une qui avait l'air timide aussi. Qui avait l'air de dire, je ne suis pas au courant. Elle aussi, elle était louche. Je dois quand même retrouver cette fichue clé. Je veux bien chercher la clé, mais tu as une idée de qui cela peut être ? Si quelqu'un me l'a volée, non, je n'ai aucune idée d'où elle peut être. Je la laisse en salle des délégués quand j'y suis, ou sûrement en général. Comment tu as pu te le faire voler si tu l'as tout le temps sous les yeux ? Je me pose bien la question. Bah oui. Tu as entendu ? Nathaniel est dans le pétrin. Il a perdu la clé de la salle des professeurs. Et des choses ont été volées. Et alors ? Ça ne me concerne pas. Compliqué. Tu ne crois pas qu'on devrait quand même l'aider ? Je viens de te le dire, ça ne me concerne pas. Ok, bah tant pis, merci quand même. Tu sais, je pense que ce n'est pas vraiment la clé qui était intéressante, mais ce qu'il y avait dans la salle des professeurs. Qu'est-ce qui a été volé exactement ? Je n'ai pas le droit d'en parler. Bon. Je vais me concentrer sur la clé pour commencer alors. Je réfléchis... Je vais réfléchir à t'en parler, plus en détail. Bon, comme tu voudras. Attends ! Bon, en fait, les documents qui ont été volés, ce sont les prochains examens. Gardés précieusement sous clé en salle des professeurs. Comme tu t'en doutes. Oh mince ! Je comprends mieux la gravité de la situation. Oui, je sais. Est-ce que tu aurais trouvé cette clé au moins ? Non, je retourne la chercher. Ah, je m'en veux là. Bon. Est-ce qu'elle ne sera pas cachée quelque part ? Elle ne va pas être par terre, ce serait trop facile. Je n'ai toujours pas mis la main sur cette clé. Je ne l'ai pas vue non plus, désolée. Bah oui, je sais. Mais personne ne l'a vue, c'est ça le problème. Quand ce n'est pas Kiki qui disparaît, c'est les clés. J'essaie d'aider Nathaniel à retrouver la clé à la salle des profs. Est-ce que tu l'as vue ? Non. Cool, tu as fini par comprendre. Avec toi, ce n'est jamais facile, petit jaloux. Oh, Rosalia. Est-ce que tu as vu une clé ? Une clé ? Non, pourquoi ? Est-ce que j'ai perdu les clés de chez moi ? Elle a commencé à fouiller ses poches. Mais non, non, c'est moi qui ai perdu une clé, je la cherche. Oh, alors non, je n'ai pas vu de clé, désolée. Ok, merci quand même. Tu sais que ce sont les prochains examens qui ont été volés ? Vraiment ? On a débarrassé de ça pour un temps, alors. Tu as des bonnes notes, toi ? Bah, pas plus que ça, mais je ne suis pas un cas désespéré non plus, pourquoi ? Et tu ne connaîtrais pas des gens qui ont des problèmes avec leurs résultats ? Je ne sais pas, moi, à la moitié du lycée. Est-ce que tu comptes tous les harceler aussi ? Bah, peut-être, un peu. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Tu as une idée de qui aurait pu voler les examens ? Bien sûr que non. Je ne suis pas aussi embêtée si j'avais... Si je savais qui avait fait ça, voyons. C'est vrai. Réfléchissons. Quelqu'un a de mauvaises notes et qui aurait besoin de tricher ? Quelqu'un avec de mauvaises notes ? Oui, peut-être, mais il n'y a plus d'un élève qui a de mauvaises notes. Bah, ça, je suis d'accord. Au fait, tu es quand même le spécialiste pour voler des clés, hein ? Celle de la cage d'escalier, par exemple. Je t'ai dit que j'y étais pour rien. Arrête de me gonfler maintenant et cherche-les, ces clés. Oh ! Flûte ! Tiens ! Les pétasses ! Tu sais que ton frère est dans le pétrin ? Bien sûr que je le sais. Tu l'aides à chercher au moins ? Parce que toi, tu l'aides. Eh ben, il n'est pas prêt d'être sauvé comme ça. Et pire. Est-ce que tu as vu mes clés depuis tout à l'heure ? Hein ? Euh ? Non. J'avais complètement oublié. Désolée. Elle a l'air totalement traumatisée, elle. Tiens-moi au courant si tu trouves les clés. Bah, oui, oui, je te tiens au courant. J'ai l'impression que tout le monde les cherche, ici. On est tous dans le pétrin, là, pour le coup. Si jamais tu trouves la clé. Pense à me le dire, au cas où. Je vais sûrement pas les chercher alors que tu m'accuses à moitié. Débrouille-toi. Mais bon, petit chou d'amour. J'espère que je vais pas subir un interrogatoire encore. Non, c'est bon. Je ne t'embête plus. Je ne te parle plus. De toute façon, je t'ai pas soupçonné. Oh ! Je crois que j'ai trouvé des clés. Génial. J'ai finalement retrouvé ces clés dans le club de jardinage. Totalement vrac par terre, franchement. J'y croyais plus. J'ai fait dix fois le tour du bahut. Je me suis dit, ok, elles sont quelque part. Il faut que je me dépêche d'aller voir Nathaniel, maintenant. C'est gentil à toi d'avoir été Nathaniel. J'espère que tu vas y arriver ? Euh, oui. Tu comptes bien ? Fais ragi des nouvelles ? J'ai trouvé les clés ! Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci énormément. Il me reste à retrouver les prochains examens qui ont été volés, maintenant. Ah ! Il n'y avait pas que les clés retrouvées. Tu ne crois pas qu'on devrait essayer de regarder en salle des professeurs et si on ne trouve pas un indice, tu aurais pu les prendre ? Je suis déjà dans une très mauvaise position. Si on me voit, toi ou moi, dans la salle des profs, ça va très mal passer. Et si tu ne trouves pas ces examens, ça va mal se passer de toute façon, non ? C'est vrai. Tu es sûre que tu veux prendre le risque ? Il faut le faire. On n'a pas le choix. Je ne suis pas sûre, mais je veux savoir qui a fait ça. On va le prendre, ce risque. Merci, c'est sympa de ta part. T'inquiète. Voilà ce que je te propose. On va surveiller le couloir et dès que la directrice se sera éloignée, je viendrai t'ouvrir la porte de la salle des profs. Ouh là là ! Association de malfaiteurs. Je pourrais t'y faire rentrer qu'une fois. Et fais vite. Avant que quelqu'un arrive, d'accord ? Ok, j'ai compris. C'est parti. Tiens, tiens ! La directrice est encore en train de faire des allers-retours dans le couloir avec sa tête des mauvais jours. Ce n'est pas trop le moment d'y aller. Je pense que je vais aller faire un petit tour dans la cour pour me balader en attendant. Et aller un peu partout dans le couloir, la nana. Ok, on est bon. C'est parti. C'est gentil à toi, tu étais Nathaniel. Oui, oui, oui. Merci, merci, merci. Et là, on a des documents à trouver. Ça ne rigole plus là. Maintenant, c'est quoi la salle des professeurs ? Il semble que la directrice soit enfin retournée dans son bureau. Tu es prête ? Oui. Oui, suis-moi. Je vais t'ouvrir la porte de la salle des professeurs. Ok ? Voilà. Si jamais tu trouves un quelconque indice, rentrez dans la salle des professeurs. Ok, j'y suis. C'est parti. Que souhaites-tu fouiller ? Dans le placard à dossiers ? Il y a un dossier du nom de Lissandre. Tiens donc. En même temps, ça ne me regarde pas. Je repose. Je continue de fouiller. Qu'est-ce qu'on pourrait fouiller ? La machine à café, ça ne sert à rien. Près des fauteuils ou la table basse ? La table basse, il y a l'air d'avoir des documents là. Près des fauteuils, est-ce que quelqu'un n'aurait pas planqué quelque chose ? Sinon, la machine à café. Vas-y, près des fauteuils. Tu as trouvé un bracelet fantasy. Il est un peu usé et de mauvaise qualité. Il n'appartient certainement pas à un professeur. Le propriétaire est certainement l'élève qui a volé le dossier des examens. Qu'est-ce qu'on fait ? On sort ou pas ? Je pense que là, il faut sortir. C'est un peu comme... Vas-y, on sort. J'ai fouillé partout, il ne me reste plus qu'à sortir d'ici. Oh, mais non, on allait sortir. Qu'est-ce que vous faites ici ? Sortez d'ici immédiatement. Et je vous préviens, s'il manque quoi que ce soit ici, vous serez tenus pour responsables. Oui, je m'en vais. Madame la directrice, pardonnez-moi, j'ai demandé à cet élève de rapporter des copies ici pour moi. Le professeur que j'ai aidé l'autre jour. Ah, vraiment ? Pardonnez-moi mademoiselle, vous pouvez y aller. Et il m'a sauvé la mise. Je devais aider les professeurs plus souvent. On s'en va. Bon, ça aurait pu être pire, j'aurais pu avoir beaucoup plus de problèmes. Allez, on retourne voir Nathaniel. Tiens, Lysandre, je suis allée fouiller en salle des professeurs et j'ai trouvé ce bracelet. Ça ne te dit rien ? Non, désolée. Ok, pas grave. J'ai vu ton dossier scolaire aussi. Quoi ? Tu l'as lu ? Non, j'ai pas osé en fait. Tu as bien fait. Tu n'aurais jamais dû mettre la main dessus, en temps normal. La curiosité est un vilain défaut. Mais tu parles tellement peu de toi aussi. Je suis comme ça, c'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire à savoir à mon sujet. De toute façon, je n'ai pas fouillé. Même si c'était très, 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 très tenté de le faire. Tu sais qui appartient à ce bracelet ? Non, pourquoi ? C'est quoi ? Tu as des infos pour moi ? Allez, dis-moi tout. Non, non, oublie ce que je t'ai demandé. Je me demandais, est-ce que tu portes des bracelets ? Non, jamais de bijoux. Et sûrement pas de ce genre-là. Je m'en serais doutée. Et toi ? Tu as perdu un bracelet dernièrement. Non, j'ai perdu un bracelet ? Je te demande. Ah, non, je ne crois pas. Je ne porte pas de bracelet. Alors, elle, c'est la pire déprimée de l'univers, quoi. À propos du bracelet... Du bracelet... Du bracelet. Je ne sais toujours pas à qui il est. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il appartient à une fille plutôt coquette. Enfin, je pense. Ce n'est pas faux. Les filles ! Est-ce que ce bracelet vous dit quelque chose ? Euh, non, rien du tout. Vous êtes sûres ? Oui, puisqu'on se le dit. Il est trop laid, ton bracelet. Ce bracelet est à toi ? Non, mais j'aimerais bien. Il est plutôt joli. Il n'a personne, ce bracelet. En fait, est-ce que tu as trouvé quelque chose dans la salle des professeurs ? Oui, j'ai trouvé ce bracelet. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Non, pas vraiment. Si jamais tu trouves à qui il est, dis-le-moi. Non, mais lui, j'ai l'impression qu'il ne se mouille pas. C'est moi qui fais tout le travail, quoi. Bon, je pense que ce n'est pas la peine de leur demander quoi que ce soit encore. Tu sais qui est ce bracelet ? Non, je ne sais pas qui il est. Ça va être comme pour les clés, il n'est à personne. Je peux ouvrir le bracelet que tu m'as montré tout à l'heure ? Oui, pourquoi ? Ça te dit quelque chose, finalement ? Oh, je le trouve un peu blême tout d'un coup. Je crois qu'il est à ma sœur. Quoi ? T'es sérieux ? Bon, tu m'excuseras, mais il faut vraiment que je lui parle sérieusement. Merci. C'était Ambre. J'ai un sixième sens, hein. Le pauvre. Je vais essayer de trouver Ambre et de lui parler aussi. Je cherche Ambre. Je ne l'ai pas vue, désolée. Ambre ? Ambre est assise au fond de la classe, dos à moi. Je ne sais pas trop comment aborder le sujet avec elle. J'ai perdu mon bracelet dans la salle des profs. C'est Ferragi qui l'a trouvé. Elle est en train de demander à tout le monde à qui il est. Je dois le récupérer ou elle va finir par savoir que c'est moi qui ai volé les prochains examens. C'était bien elle. Elle vient de se dénoncer toute seule. Elles sont encore en train de discuter. Est-ce que je lui en parle ou est-ce que je ressors d'ici discrètement ? Mais, qu'est-ce que tu fiches ici, toi ? T'es là depuis longtemps, tu nous as entendu ? Oui, j'ai entendu. Tu as volé les examens et tu te débrouilles pour que ce soit Nathaniel qui prenne. Pourquoi ? Et alors, ça ne te regarde pas. Mais quand même, quel intérêt ? C'est ton frère. Il ne m'a pas défendu la dernière fois. Et... S'il ne me défend plus en tant que déléguée, je préfère autant qu'il soit un élève comme les autres. Il ne pourra pas me faire punir. C'est toi qui fais n'importe quoi. Il t'avait toujours défendu jusqu'à maintenant en plus. Il n'avait qu'à continuer, comme d'habitude. Je vais tout lui raconter, tu sais. Tu t'es démasquée toute seule. Tu peux dire ce que tu veux. Hum. Si tu n'as pas le dossier des examens, ça ne sert à rien de toute façon. Il serait quand même sanctionné. Tu es encore pire que ce que je pensais. Je vais voir Nathaniel tout de suite. Ouais. Eh ben, rends-moi mon bracelet avant. Je me suis tournée pour sortir et me voilà nez à nez avec Nathaniel. Tu as tout entendu ? Oui. Je suis désolée. Ferragi. Est-ce que tu peux voir si tu retrouves l'enveloppe des examens, s'il te plaît ? Moi, il faut que je parle à Ambre. Oui, bien sûr. J'ai l'habitude. Je passe mon temps à chercher des documents, des chiens et des gens dans cet établissement. Bon, les clés étaient ici. Donc, normalement, on n'a plus rien à faire au club de jardinage. Le club de basket, ce n'est pas forcément un endroit facile pour ranger une enveloppe. Ça va être dans une pièce. La salle de classe, on oublie. Ah, la salle de déléguée. Est-ce que je lui demande si elle a vu l'enveloppe des examens ? Qu'est-ce qu'il y a ? Euh, non, rien. Comment retrouver cette enveloppe ? Excuse-moi, pourrais-tu me rendre un service ? Oui, quoi ? Tu sais mon bloc-notes que tu avais trouvé l'année dernière. Est-ce que tu l'as lu ? Non, pas vraiment. Pourquoi ? Vraiment ? Merci, j'apprécie. En fait, je l'ai justement encore égaré et je n'ai pas trop envie que quelqu'un trouve et le lise. Tu pourras me le ramener, s'il te plaît. Si tu mets la main dessus, bien sûr. Ok, dès que j'aurai rendu les examens à Nathaniel, je me mets à la recherche de ton bloc-notes. C'est un truc de fou. Ça s'arrêtera jamais... Oh ! Un dossier ! Yes ! Bingo ! Et de quel instrument tu joues, au fait ? Je chante. Je t'ai demandé de chercher mon bloc-notes et mes chansons dessus. Tu n'avais pas compris ? Ah ! Bah, désolée. J'ai fait une erreur. Je te cherchais ! Voilà l'enveloppe avec les examens. Elle n'a pas été ouverte. Ambre ne l'a pas ouverte ? Quel soulagement. Je vais pouvoir régler cette affaire alors. Comment tu vas faire ? Je vais la mettre quelque part dans la salle des professeurs. Ils croiront l'avoir rangée au mauvais endroit. Ça devrait aller, je pense. Je l'espère pour toi. Et pour Ambre ? Ouh ! Je vais me débrouiller pour qu'elle soit virée quelques jours pour motif quelconque. Elle a vraiment été trop loin. Finalement, tu vas te venger de ta sœur. Je n'aime pas vraiment ça, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Je comprends. Mais tu as raison, je pense. Merci. J'espère qu'elle va comprendre la leçon et que ça ira mieux après. J'espère aussi. Tiens, il y a un petit carnet là. Tuit ! Est-ce que tu as mon bloc-notes ? Oui, le voilà. Merci beaucoup. Où était-il ? Dans la cour, sur le banc. Tu l'as peut-être oublié après une pause. Encore, merci. Encore de rien. On a l'habitude de rendre des services dans cette école. Eh ben, quelle vie. Toi, ne bouge pas d'ici. J'allais rentrer chez moi et voilà quand Ambre m'arrive dessus en furie. Au secours, quoi. Oh ! Il faut choisir une nouvelle tenue. Ça, ça m'intéresse. Alors, plutôt arc-en-ciel. Ouais, j'aime bien cette tenue. En fait, c'est la petite jupe que je trouve mignonne. Celle-là, je sais pas, le blanc avec le leggings noir, ça me choque. Celle-là, elle est plus originale. Plus jamais les bottes aussi. Bon, allez, je prends celle-là. Allez, je craque. Tout ça, c'est ta faute. J'espère que t'es contente. Je suis virée pour plusieurs jours. Mais méfie-toi, tu vas le regretter quand je reviendrai. C'est toi qui es la reine des abrutis depuis le début. Ciao, bye bye. Quoi ? Tu vas voir, tu vas le regretter tout ça. Elle est sur le point de me gifler. Oh ! Aïe ! Elle m'a giflé. Je me suis pris une sacrée claque et Ambre est repartie comme elle est venue. Oh ! Oh non, j'ai raté mon rendez-vous. Je crois que je vais rentrer chez moi et me mettre de la glace sur la joue. Bravo, tu avais deviné le délépard qui était le voleur. Tu remportes l'objet chapeau Sherlock. Génial. Et je n'ai pas retrouvé l'objet pipe Sherlock au cours de l'épisode. Et donc, j'ai pas de vêtements exclus. Mais j'ai raté mon rendez-vous. Je suis dégoûtée ! Tout ça parce que je me suis pris une baffe. Ça se fait pas. Bon, bah voilà. Je me suis pris une énorme baffe parce que je l'ai fait virer et parce que j'avais deviné que c'était elle. En même temps, je voyais pas que ça pouvait être d'autres. En fait, pour moi, c'était soit son espèce de meilleure amie ou son amie qui disait qu'elle connaissait Ambre, soit elle. Sauf que comme l'amie, je savais plus comment elle s'appelait. Bah du coup, j'ai mis Ambre. Parce que ça me paraissait logique puisque depuis le début, elle arrête pas de faire des bêtises. Et que toutes les autres, je les connaissais pas, au final. Ou alors, elles avaient été sympas avec moi. Et c'était Ambre. Et du coup, on n'a pas de rendez-vous. Bon, bah, si ça vous a plu quand même, laissez un pouce bleu. On a quand même une nouvelle tenue, mais pas de rendez-vous. Je suis dégoûtée. Rendez-vous au prochain épisode. Je vous montre quand même en bonus la petite illustration. Parce que j'ai pas pu rester sans illustration. Donc, je me suis refaite tout l'épisode pour vous montrer quand même ce qui se passe. Et en fait, à la fin, ce qui se passe, c'est que Nathaniel, qui nous apprécie parce qu'on l'a vraiment aidée pendant tout l'épisode, s'interpose et empêche sa sœur de nous gifler. Merci Nathaniel !